RTL Matin, Yves Calvi 7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. Et merci beaucoup d'être en direct ce matin avec nous sur RTL, Christophe Castaner, de Fort Calquier, la commune dont vous êtes maire. Bonjour à vous. Bonjour et merci de votre invitation. Vous avez été réélu confortablement avec plus de 60% des voix. Hier, c'est au-delà de cela une victoire incontestable pour La République en marche. Et en même temps, les Français n'ont pas voulu donner un pouvoir hégéménique au président. Bonne nouvelle, disait hier soir votre ami Benjamin Griveaux. C'est quand même la première fois qu'un parti se réjouit d'avoir moins de députés que prévu. On se réjouit d'avoir une majorité forte pour accompagner l'action du gouvernement d'Edouard Philippe sous l'autorité d'Emmanuel Macron. Il y a un an, Emmanuel Macron n'avait aucune chance d'être président de La République. Il y a trois mois, nous n'avions aucune chance d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Et il y a 15 jours, on nous disait, non, là, ça va être un raz-de-marée, ça va être trop. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une majorité claire, nette, que l'on veut efficace. Et donc maintenant, au boulot. Oui, mais c'est mieux d'avoir 350 députés que 450. C'est moins encombrant, c'est plus facile à gérer ? Oui, vous savez, les problèmes de riches, quand on se plaint du trop-plein, c'est quelque chose qui ne me concerne pas. Moi, ce qui compte, c'est qu'on est aujourd'hui des femmes et des hommes qui ont envie, qui incarnent ce renouvellement politique voulu par les Français, avec de vraies belles surprises. Et vous verrez qu'il y aura de vraies belles personnalités qui vont rejoindre les rangs de l'Assemblée. Là, il est essentiel. On verra. On a peut-être un peu trop laissé penser que tout ça a été joué. C'est vous qui disiez ça hier soir. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'aurait pas dû s'exprimer avant le second tour ? Pour éviter quand même cette déperdition de voix qui a eu lieu dans votre camp, manifestement ? Vous savez, il n'aurait fait que ce que nous avons fait, mais mieux vu qu'il est président, ces derniers temps. C'est-à-dire que moi, pendant une semaine, j'ai passé mon temps à dire, attention, une élection, ça se joue en deux tours. Et arrêtons de penser que c'est gagné dès le premier tour. Il y a cinq députés qui ont été élus au soir du premier tour. Il en restait donc 572 à élire la semaine suivante. Donc, il y a peut-être eu un défaut de mobilisation dans notre camp. Peut-être un sentiment de certitude. Et donc, c'était une fragilité. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le résultat est quand même extrêmement positif. Moi, je ne vais pas me plaindre d'avoir fait 62% dans ma circonscription, qui était considérée comme perdue d'avance. Emmanuel Macron était arrivé en troisième position. Donc, regardons les choses avec bienveillance. Vous savez qu'on aime bien cela. Et donc, saluons aussi ce résultat. Mais de toute façon, maintenant, ce résultat, il nous oblige. La vraie victoire, elle n'était pas hier. Elle sera dans cinq ans, quand on aura fait en sorte que les choses auront vraiment changé. Et que peut-être, il y aura plus de monde qui iront voter. Parce que c'est aussi quand même un échec retentissant de la démocratie. Et aussi celle, quand même, du président Macron, qui n'a pas réussi à dynamiser cette démocratie. Mais vous avez raison. L'abstention est un échec collectif pour la politique. Et c'est pour ça qu'on a cette grande responsabilité, aujourd'hui, pour changer la France. Et je vous le dis, moi, je n'ai pas crié victoire hier soir. Je ne le fais pas ce matin sur RTL. Tout simplement parce que je sais que notre responsabilité est grande. Et que maintenant, il faut que nous fassions en sorte que les choses changent. Encore un mot. Emmanuel Macron, vous lui avez parlé, peut-être hier soir. Il s'est inquiété du fait de cette abstention qui gagne encore. Et atteint sous sa présidence des records tout à fait préoccupants. Tout responsable politique n'est jamais satisfait par une trop faible participation. Et je n'ai pas échangé avec lui sur ce sujet. Mais on en a parlé pendant toute la semaine. Et nous savions que le risque était grand. Nous l'avions constaté au soir du premier tour. Même si on peut noter que ce sont plutôt les électeurs de La République En Marche qui ont voté pour lui à la présidentielle qui se sont déplacés. En particulier la semaine dernière. Et peut-être que ce sentiment de victoire acquise cette semaine a démobilisé une partie de notre électorat. C'est dommage. Mais une chose est sûre, c'est que le résultat politique, c'est que nous avons maintenant les moyens de mettre en oeuvre une politique à charge pour nous de le faire. Il y a une opposition forte. Des voix fortes qui siégeront à l'Assemblée Nationale. Les voix fortes, c'est qui ? C'est Jean-Luc Mélenchon ? C'est Marine Le Pen ? Vous en citez quelques-unes. Mais il y en a d'autres qui sont moins connues. Mais qui seront des voix fortes aussi. La droite avec des élus comme Jacob qui auront aussi une parole forte dans l'hémicycle. Parce que vous voyez déjà président de groupe à nouveau, Christian Jacob, puisque vous le citez. Non, mais vous avez cité Marine Le Pen, donc je crois qu'elle ne sera pas président de groupe. Ils n'auront pas de groupe. Ils n'auront pas de groupe. Enfin, tout à l'heure, Louis Alliot a annoncé sur RTL qu'il tenterait d'en constituer avec ceux des, par exemple, Nicolas Dupont-Aignan, mais d'autres députés qui, pour l'instant, siègent sur les non-inscrits, sur les bancs des non-inscrits. Ils arriveront peut-être, disent-ils, à parvenir ? Vous ne le pensez pas ? Non, mais je n'ai pas d'avis sur le sujet et je n'ai pas à décider qui s'organise en groupe. Le Parlement et l'Assemblée nationale est autonome et donc il ne m'appartient pas de dire ce qu'elle devrait faire. Mais vous êtes en première ligne. Si vous gardez le portefeuille de ministre des Nations avec le Parlement, vous allez le garder ? Et c'est le préalable mérite d'être posé. Ça relève du Président de la République, du Premier ministre. Le Premier ministre sera amené dans les heures qui viennent à présenter sa démission, comme le veut l'usage. Avant la fin de la matinée, vous confirmez ? Non, dans la journée, je pense. Et dans les jours qui viennent, un nouveau gouvernement sera constitué, je le pense, sous l'autorité d'Édouard Philippe. Donc ce ne sera pas aujourd'hui, la nouvelle équipe ne sera pas annoncée dès aujourd'hui. Démission du gouvernement dans les heures qui viennent, dans la journée, vous nous le confirmez. Je pense. Annonce de la nouvelle équipe demain ? Vous allez encore un peu prendre du temps ? Vous savez, il vaut mieux que je ne vous donne pas de date parce que si nous avons une demi-heure de retard, on va penser qu'il y a un problème. Et donc du coup, je vais éviter de prendre tout risque devant vous pour ne pas me faire rappeler à l'ordre de la foulée. Donc voilà, rassurez-vous. Il faudrait mieux que ça aille vite maintenant ? Vous l'avez dit, il faut travailler, travailler. Donc il faut que je fasse en place. Tous les ministres seront à pied d'œuvre dès cet après-midi pour ce qui me concerne. Et certains sont déjà dans leur bureau ce matin en train de nous écouter. Avec attention, rassurez-vous, toute la semaine, il y aura des ministres en responsabilité. Un remaniement dont je pense qu'il ne sera pas d'ampleur, qu'il sera un remaniement technique. Il y aura des partants. Et une confirmation, celle d'Édouard Philippe en responsabilité. À mon avis, mais je ne suis pas président de la République et je ne suis pas Premier ministre. Il y a assez peu de chances que je sois pour l'un comme pour l'autre dans la semaine. Mais en tant que porte-parole, vous avez une voix qui est très écoutée. Vous avez dit il y a quelques jours que vous verriez bien des nouveaux venus de la droite rejoindre l'équipe d'Édouard Philippe. Ce sera le cas. J'ai invité une grande partie des progressistes de la droite mais aussi de la gauche. Il y aura aussi un groupe socialiste et des élus socialistes qui ont toutes leur place dans notre majorité. Notre majorité, elle doit s'appuyer sur ces progressistes qui croient dans l'Europe, qui veulent agir pour une Europe plus juste, plus sociale, plus forte et qui doivent nous rejoindre. Ensuite, qu'ils soient dans la majorité à l'Assemblée nationale, que demain, ils puissent aspirer à siéger au gouvernement, tout ça est légitime et logique. Donc vous rectifiez un peu le tir. Des nouveaux venus, bienvenus de la droite et de la gauche. S'ils sont progressistes, bien sûr. L'excellente question qui m'était posée, est-ce que vous souhaitez un élargissement de la majorité à l'Assemblée comme au gouvernement ? J'avais répondu oui. Mais je ne suis pas maître de ce calendrier ni des nominations. Est-ce que des postes de hauts commissaires sont créés pour étoffer le travail gouvernemental sans pour autant nommer des ministres supplémentaires ? On se souvient de Martin Hirsch qui avait ce statut. Ça vous semble être une bonne idée ? Et c'est une hypothèse ? Martin Hirsch avait fait la démonstration que ça pouvait être efficace. Ce qui compte sur certaines missions, c'est d'avoir la plus grande transversalité possible. Le Premier ministre et le Président échangeront dans les heures qui viennent sur ces méthodes-là. Vous êtes d'une prudence de chouche, mais vous avez raison, vous n'allez pas empiéter sur les prérogatives du Président, c'est sa l'idée. Richard Ferrand, qui a d'ailleurs été réélu député hier soir, et François Bayrou resteront au gouvernement ? Écoutez, ça, ça relève de la décision du Premier ministre et du Président, mais une chose est sûre, c'est que si vous faites référence au débat qui a existé ces derniers jours dans la presse les concernant, il y a une règle simple rappelée par Édouard Philippe. Toute personnalité politique mise en examen, tout ministre mise en examen, doit quitter le gouvernement. Aucun des deux n'est mis en examen dans une quelconque affaire. Donc, tant qu'ils ne sont pas mis en examen, il reste, il n'y a que cela qui pourrait les obliger à partir. Si on est dans la relation avec le débat qui tourne les concernant, évidemment c'est cela. Si ensuite il y avait une évolution pour l'un comme pour l'autre, elle ne relèverait pas du commentaire, deux commentaires. Vous allez avoir du boulot quand même, Christophe Castaner, puisque c'est vous qui ferez le lien entre le gouvernement et ce groupe important de 350 élus, La République En Marche, enfin un peu plus, et Modem. D'abord, vous dites quoi aux nouveaux députés ? Vous les connaissez, vous, pour la plupart. Ne vous réveillez pas à l'Assemblée nationale ? Attendez mardi, mercredi ? Oui, d'abord, il est inutile de se précipiter aujourd'hui. On a invité les parlementaires de la majorité à venir plutôt en fin de semaine. Nous les rassemblerons ce week-end pour commencer à travailler et à préparer le calendrier gouvernemental avec eux. Mais ce que j'ai envie de leur dire surtout, c'est qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent comme acteurs de la société civile, comme militants de causes associatives et qu'ils n'oublient pas non plus que s'ils sont élus, c'est parce qu'il y a une dynamique, celle d'Emmanuel Macron. Sa victoire présidentielle a fait notre victoire législative. Et certains, dans la mandature précédente, ont pensé que les aventures individuelles, je pense aux fondeurs, étaient la meilleure façon de préparer leur réélection. Les faits ont montré que ça n'était pas le cas. C'est un encouragement à voter les lois qu'avait annoncées Emmanuel Macron et qu'il va essayer de mettre en oeuvre avec son gouvernement. Un député En Marche efficace, c'est un député qui vote les lois du gouvernement ? Un député En Marche, c'est quelqu'un qui s'est engagé sur le projet présidentiel porté par Emmanuel Macron et qui a été élu par Emmanuel Macron. Donc effectivement, ça implique de la fidélité. Et la fidélité en politique à ses idées, à ses engagements face aux électeurs, je pense que c'est une bonne chose. C'est peut-être aussi cela le renouvellement politique. Oui, donc c'est en tout cas leur droit de critique et peut-être d'opposition au sein du groupe. Vous dites attention, vous avez des obligations, la loyauté à l'égard d'Emmanuel Macron. Évidemment, le droit de critique est normal parce qu'on est dans de la construction avec le Parlement. Mais il ne faut jamais oublier d'où l'on vient parce que sinon, on fragilise un système mais on se fragilise soi-même. Voilà, ce sera écrit au fronton du séminaire qui va les réunir dans quelques jours. N'oubliez pas d'où vous venez. 27 juin, première séance au cours de laquelle sera élu le président de l'Assemblée. Est-ce qu'il est envisageable que ce soit un élu les républicains Macron compatibles qui s'installe au perchoir ou ce sera forcément quelqu'un qui émènera de votre majorité ? Oui, j'ai le sentiment qu'il y a suffisamment de force vive dans La République En Marche pour qu'on puisse s'appuyer sur une femme ou un homme qui viendra de notre majorité qui devra aussi animer au-delà de la majorité l'ensemble des groupes parlementaires de l'Assemblée. Donc, ce sera plutôt quelqu'un même tout à fait quelqu'un qui sortira des rangs en marche. Un homme, une femme, vous avez une préférence ? Moi, je n'ai pas à avoir de préférence surtout dans ma casquette de secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement. L'autonomie de nos chambres est quelque chose de majeur et donc il ne m'appartient pas de dire aux nouveaux députés qui vont venir cette semaine tu comprends passe ton tour parce que tu es un petit peu jeune en expérience moi je vais dire qui est bien pour tel ou tel poste. Si je devais faire ça je pense qu'ils le prendraient assez mal et ils auraient raison. L'opposition c'est moi a dit en quelque sorte Jean-Luc Mélenchon ce sera ma dernière question. Le parti Les Républicains va collaborer. Moi, je vais résister. Il n'y a pas de légitimité à cette majorité. Vous lui dites quoi ce matin ? Qu'il arrête de faire des procès à tout le monde tout le temps. La légitimité elle est celle des élus qui ont été élus hier. Elle est celle du président de la République. Parmi les élus d'hier il y a Jean-Luc Mélenchon et moi je lui reconnais toute légitimité pour être le représentant d'une petite partie de Marseille. Une petite partie de Marseille. Oui, c'est la taille de sa circonscription. Le voilà renvoyé à la dimension de sa circonscription. Il appréciera. Merci beaucoup Christophe Castellère. Merci à Étienne Baudu qui est à vos côtés à Fort Calqué et qui a permis cette liaison en direct entre Fort Calqué et RTL. Bonne journée à vous. A bientôt. A bientôt.